D'accord, donc j'ai le droit de bafouiller, de réfléchir, de reprendre. Selon les questions que tu me poses, je suis à ton service. Ou les non-questions. Ou les non-questions. Il y a les non-questions. D'accord. Il y a plusieurs choses. C'est que pour un metteur en scène, c'est toujours un beau challenge. C'est vraiment une belle chose de s'essayer à mettre en scène des classiques qui ont été énormément montés, énormément vus pour certains. Donc, c'est déjà intéressant aussi de donner sa patte. Ensuite, je pense qu'il y a dans certains textes classiques une contemporanéité vraiment très importante. L'adaptation, je ne dirais pas tout à fait une adaptation. En revanche, une vision de mise en scène, ça c'est certain. Mais justement, moi ce qui m'intéresse, c'est de prendre le texte tel qu'il est et d'en faire quelque chose qui parle au public de maintenant. Mais je ne souhaite pas justement d'adaptation, d'enlever du texte, qu'il ne soit pas de racines, de faire des choses comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est justement de me mettre dans la situation où Essie Racine était un auteur contemporain. De le mettre en scène actuellement pour un public actuel, pour un public jeune, car le jeune public est un public et le futur public. Ça, ça m'intéresse énormément de toucher les jeunes. car quand on leur dit tragédie, ils vont tout de suite penser à non, 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 c'est rébarbatif, c'est long, c'est lent, c'est ennuyeux. Et je ne voulais surtout pas ça. J'ai découvert Racine, moi, de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on est venu à moi pour me demander la pièce. Donc, cette mise en scène, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas parler pour les autres, mais d'une certaine manière, oui, j'ai envie, ou je le dis d'ailleurs, je dis oui. Ça ne veut pas dire que je ferai n'importe quoi, mais d'une certaine manière, oui, on est libre de faire ce qu'on veut. Après, est-ce qu'il est possible de le faire ou pas ? Est-ce que c'est bien de le faire ou non ? C'est là où je m'arrête un petit peu. Moi, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Tout à fait, le travail peut être repris, reproduit dans toutes les pièces à partir du moment où on est sincère avec soi-même pour son propre métier d'artiste, pour faire passer ce qu'en dit le texte, quel que soit le texte classique. Je pense que oui. Est-ce que le texte classique, en ce cas-là, il va bien ? Eh oui, alors justement, moi je trouve que c'est moderne. Il s'agit de ne pas chercher à faire moderne. Il est moderne par le sujet. Et c'est de la façon dont on le traite qui va faire qu'il nous parle. À partir du moment où il nous parle, nous, spectateurs contemporains, évidemment, là, pléonasme, eh bien, il devient moderne. C'est au contraire, si on cherche à le faire, à l'extraire de ce monde moderne, dans ce cas-là, on fait plutôt de l'archéologie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse plutôt, en tout cas, je ne sais pas faire, je ne suis pas archéologue. Je vais m'intéresser à connaître la théorie, à me cultiver sur l'époque de Racine, sur l'époque de telle ou telle personne, en tout cas, qui aurait pu écrire un texte classique. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est de le reproduire pour un public actuel, avec mes sentiments, mes émotions d'artiste. Ce qui m'intéresse justement, c'est d'oublier, de faire oublier le passé, de ce qu'on en garde, de ce qu'on garde des personnages dits classiques, et d'essayer de retrouver qu'est-ce qui nous parle, nous, à notre époque actuelle. Quelle est cette universalité qui a fait que le spectacle, la pièce dite classique, a donc traversé les âges ? Donc, les personnages, maintenant, pour moi, ils résonnent dans leurs émotions, leurs sentiments, leurs passions, particulièrement dans cette pièce Andromaque. C'est ça qui va devenir totalement moderne, parce que ça nous parle toujours. Et naturellement, ça c'est le pinceau du créateur, je vais faire en sorte, oui, de le rendre moderne, pas spécialement dans quelque chose de péjoratif, dans le côté moderne, il y a quelque chose de moderne dans ce qui nous parle. Voilà, tout à fait. Par exemple, la pièce est jouée de toute urgence, comme la passion est urgente. Tu vois, c'est ces choses-là. Pardon ? Exactement. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour la guerre, on n'a pas le temps pour l'amour. Dans une seule scène, le roi Pyrrhus change trois fois d'état face à Andromaque, qui l'aime, mais elle ne l'aime pas. À chaque fois, il change, etc. Comme des amoureux, des adolescents amoureux qui voudraient, comme ça, se combattre, en fait, sur cet amour. Je prends, en fait, vraiment ce qui nous parle le plus actuellement. Ce n'est pas la politique de ce temps-là. En revanche, ça résonne très peu pour le public actuel qui ne connaît plus la méthodologie. Alors, je n'enlève rien au texte, mais en revanche, ça ne lui parle plus. Donc, on ne peut pas insister sur des points que le public actuel n'a pas. Et donc, il peut après se renseigner, il peut lui réfléchir un peu plus après coup. Mais sur le moment, qu'est-ce qui va l'intéresser ? C'est ça qui m'importe. Les passions amoureuses. En tout cas, pour cette pièce-là, je cherche à bien comprendre qu'est-ce qu'on en sort qui est universel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501